On va prendre la pirogue et on va aller, comme d'habitude, j'ai oublié les mots. Là, donc en fait, on est en train de filmer un truc à crevettes, c'est ça ? Bon là, c'est un breton qui est venu habiter Marlotte, qu'on a adopté, il a mis son drapeau, il avait mis les deux, et maintenant je pense qu'il va pour Sénégalais. Petite chose à savoir, c'est que sur cet hier, on ne peut pas venir sans guide, c'est interdit, pour des raisons de sécurité. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc on repart du village, en pirogue toujours. J'espère que vous avez apprécié toutes les images qu'on vous a montré. On retourne à l'hôtel, et voici le moteur de la pirogue. Salam alaikum, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est moi qui filme, parce que Nicolas, il est malade, enfin il est malade, mais il doit quand même assurer qu'il filme le festival. Donc voilà, c'était ça la surprise, c'est qu'on est au festival des vieilles pirogues, et on va courir les mains de moi avec Nicolas, comme ça c'est nous qui allons leur faire la vidéo promotionnelle. En fait, comme vous voyez, ils se passent dans un renivore, enfin ils se passent dans un renivore, donc on va vous montrer tout ça, et le bruit que vous entendez. Ils ont enfermé les chèvres là-dedans, enfin c'est des moutons, mais on s'en a chez les chèvres. Là on se dirige vers le point de presse, normalement on peut interviewer Toure Kounda, c'est un groupe très connu, enfin qui était très connu, notamment dans les années 85. Donc bon, nous, bah moi je n'étais même pas née, pas donc moi non plus, merci, mais un chèche pour nos petites mamies. Le mec c'est Arnaud qui a fait la musique, j'ai connu, 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 j'ai connu. Ça y est, on est enfin rentré, c'était vraiment cool, mais bien crevant, et demain on doit recommencer la même chose avec d'autres artistes. Bon là, bon c'est moi qui termine parce que Nicolas, il est malade, chacun son tour. Deuxième jour de festival, donc on va encore y aller plus tôt parce qu'il y a le... il y a quoi ? Le village artisanal ? Il y a un truc du genre. Bon, il faut qu'on fasse les trois images et les concerts sont encore 21h, donc on en profitera pour manger un coup. Et regardez, là à notre hôtel, je ne sais pas si vous voyez, on est en face d'un terrain de foot, alors du coup il y a tous les gamins de la ville, quoi, parce qu'ils sont beaucoup dans la rue, donc du coup, ils sont jeunes au foot. Super, hein ? Et les déchets aussi. On n'a pas du tout filmé le village parce que... Parce que comme on est arrivé, ça fermait, tout simplement. Bon, bref, voilà, je t'aurais pas apporté qu'on tôt. Bon, du coup, il est quelle heure ? Il est 19h, et bien, on a deux heures à attendre. Un seul paquet de chocos, c'est la crise ! On se retrouve deux jours après le festival, parce qu'on a fait que du montage et on va continuer à faire ça ce soir et demain minimum. Mais on nous a offert un baptême d'autogère. C'est un hélicoptère sans tour. Un truc dans le show. Regardez dans quoi on va monter normalement. Attendez, il s'en va. Mais il se pose où il s'en va. Oh, bien sûr. Non, mais t'es sûre que tu veux monter là-dedans ? Moi, je me pète un câble, franchement. T'as vu la descente qu'il fait ? Non, mais moi, je peux pas faire ça. Nicolas, dernière volonté. J'entends pas. Tu veux dire quelque chose ? Ouais, tout à l'heure. Nicolas, il prend ses photos tranquilles. Oh là, il décolle pas trop. Oh là, il décolle pas trop. C'est super. Ah, c'est un super engin. Ouais. C'est bon comme ça ? Ouais. C'est normal que ce soit un peu dur, là ? Dure comment ? Vous avez un truc en tête ? Ça fait un petit peu mal, c'est dur. Vous avez un truc de cheval à roue ? Trappes-cheval à roue ? Sur la tête ? J'ai un chouchou. Ah oui, c'est mon chouchou. Ah oui, c'est ton chouchou. Tu m'as l'œuf. La blonde s'installe. Ah, j'ai envie de pleurer. Au secours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va vous laisser sur ces paroles parce qu'il n'y a plus de batterie. J'ai filmé en long parce que je n'osais pas toucher la caméra. Je me disais, demain, j'étais comme une dingue. C'est un mélange de tout ici et c'est dingue. En gros, tu vas croiser une voiture hyper récente avec un âne à côté. C'est dingue. C'est trop cool. Ou un âne hyper récent avec une vieille voiture. Voilà. Donc, bref, sur cette bonne parole de Nicolas, on vous laisse. Ciao !